Deuxième événement, donc la fête dit du sacrifice, on dit en général l'Aïd Kébir. Il y a toutes sortes d'appellations. C'est la fête musulmane qui commémore le sacrifice d'Abraham, fait par Abraham, de son fils. Alors dans la tradition islamique, c'est Ismaël. Alors c'est très intéressant. Nous on ne connaît pas ce qui s'est passé dans les bureaux divins, comment les dossiers se sont arrangés. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier texte, ou ce sacrifice fait par Abraham, ou qu'il a failli faire de son fils, le premier texte où c'est mentionné, c'est la Bible, qui dit évidemment le sacrifice de ton fils unique Isaac. Mais il faut dire que le Coran, dont vous savez qu'il reprend beaucoup d'éléments de la Bible, « Voyez mon livre Coran et Bible », qui vous rappellera toutes sortes d'éléments. Et le Coran ne dit pas que c'est Ismaël. C'est très curieux, il aurait pu le dire. Il aurait pu dire « Et nous avons demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël ». Pas du tout. Il ne dit encore moins que c'est Isaac. Il dit « Le fils musulman ». Nous lui avons donné un fils magnifique, etc. Et c'est ce fils musulman qu'il est appelé à sacrifier. Et ça c'est très subtil et beaucoup de gens l'ignorent. Surtout parmi ceux qui veulent à tout prix qu'on rappelle que c'est le sacrifice d'Isaac. Tout le monde sait que dans la Bible, c'est le sacrifice d'Isaac. Et là, dans le Coran, c'est Ismaël. Comment ça s'articule ? C'est très simple, le Coran n'a pas voulu, en quelque sorte, heurter de front le texte biblique en le démentant, en disant que c'est faux. Il dit « Le fils musulman ». Ce qui colle avec la logique du Coran, parce qu'Isaac aussi est musulman. Abraham est musulman, Moïse est musulman, Salomon, tous les grands hébreux de la Bible sont musulmans. C'est même un des coups de génie du Coran. Je ne sais pas si eux sont d'accord, mais en tout cas ils sont posés comme musulmans. Donc, en disant « le fils musulman », il ne dément pas la Bible, mais il ne la confirme pas. Ce qui est une position intéressante. Les grands hébreux de la Bible sont musulmans au sens « muslimin ». « Musulman » en arabe veut dire « musulman », c'est-à-dire soumis, soumis à Dieu. Alors, il ne manquerait plus à ça qu'ils ne soient pas soumis. Donc, du fait qu'ils sont soumis à Dieu, ils sont chaque fois « muslimin », c'est dit en toutes lettres. Alors, c'est intéressant parce que, d'un certain point de vue, bien sûr on pourrait passer son temps à dire « mais non, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac, etc. » Moi, je trouve plutôt joli et amusant qu'il y ait deux traditions. L'une dit « le sacrifice par Abraham de son fils Isaac », et l'autre « le sacrifice par Abraham de son fils sur l'ordre de Dieu ». Bien sûr, si on gratte, ce n'est pas tout à fait le même Dieu, parce que l'un a des positions différentes de l'autre. Mais je trouve ça intéressant et, d'une certaine façon, la laïcité ne peut rien là-dedans. Parce que la laïcité viendrait à dire « attendez les enfants du calme ». Quel est le premier texte qui parle de ce sacrifice ? Eh bien, il a été écrit à peu près mille ans avant le Coran. Donc, il faut se référer à ce texte et dire « voilà, c'est que c'est une nouvelle construction, etc. » Tandis que si on dit « mais non, c'est que le premier texte qui en a parlé, qui a dit que c'est Isaac, il est faux ». Alors, la position laïque, elle dirait « apportez le document ». Mais il dit « le document, c'est moi ». « C'est moi, je vous dis qu'il est faux ». Non. Donc, alors là, on s'aperçoit bien que c'est une question de croyance. C'est-à-dire de ce qu'ils font des identités, qu'elles soient grandes, petites, personnelles. Quelqu'un, il a une croyance, il y croit mordicus, vous n'allez pas la lui enlever comme ça avec des arguments. Autrement dit, on voit que ça pose des problèmes et en même temps, moi, je trouve drôle que deux personnes disent « ben voilà, le ciel, ce ciel, il est bleu ». Et l'autre dit « non, ce ciel est gris ». Et on amènerait quelqu'un qui mesure les longueurs d'onde, etc. et qui dirait la couleur. Je vous dirais « non, ce ciel est gris ». Non, il est bleu. Je dirais que c'est une forme amusante de la diversité. J'ai reçu une lettre d'un ami juif qui dit « mais le Coran, il parle d'Isaac ». Et bien sûr, le Coran parle d'Isaac, mais il ne parle pas d'Isaac à l'occasion du sacrifice d'Abraham. Il parle d'Isaac, Dieu a donné un prophète, un fils qui sera un prophète à Abraham. Et curieusement, il prend soin de dire « et dans sa descendance, dans leur descendance, il y a des gens excellents et il y a des fraudeurs ». Ce qui est très curieux, parce que dans la descendance de n'importe qui, il y a des gens bien et des tricheurs. Mais il prend soin de le préciser, parce qu'il voudra, dans d'autres parties, il voudra les fustiger, dire que ce sont des faussaires, etc. Vous vous doutez bien que c'est une histoire de femme, tout ça. Puisque Ismaël, c'est le fils d'Agar, qui devait être la mère porteuse pour Sarah, la légitime d'Abraham. Évidemment, quand elle a eu sa grossesse, elle l'a tenue à l'enfant. Donc, Sarah, finalement, est tombée enceinte dans l'histoire. Je ne rapporte pas d'effet historique. Et donc, dans cette construction symbolique, elle a eu ce fils, Isaac. Et évidemment, la lutte entre les deux femmes s'exprime dans la lutte, dans cette rivalité originelle entre les deux descendances, Ismaël et Isaac, Israël, etc. Alors que je vous précise, j'ai dit en passant que c'est une affaire de croyance, mais dans ma théorie, lisez mes livres, par exemple, de l'identité à l'existence, ou l'enjeu d'exister. Dans mes textes, je montre que la croyance est une forme de l'amour. Ça veut dire que si vous êtes de telle obédience, disons que vous êtes juive, eh bien, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes croyante. Ça veut dire que vous aimez des choses de cette transmission ou que vous vous aimez en tant que raccroché à cette transmission. Et c'est ça qui fonde les identités. Les identités, c'est des paquets d'identifications qu'on a arrangées chaque fois, que chacun arrange, et que des collectifs arrangent comme ils peuvent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...